Transcription par Céline R. D'ailleurs, charte graphique TEDx, c'est peut-être une idée d'ailleurs. Il y a de l'aliapana, une infusion d'aliapana. Vous connaissez peut-être l'aliapana à la Réunion, mais pour ceux qui ne sont pas de la Réunion, l'aliapana c'est une plante, une panacée qui nous vient du Brésil et qui est introduite en 1800 et qui est la plante médicinale la plus consommée à l'île de la Réunion pour la digestion, pour la stimulation, pour les infections, pour la grippe. Enfin, je vais être en forme, rassurez-vous. Et en même temps, à chaque fois que je prends cette infusion, ça me rappelle ma mère. En effet, quand nous étions petits, dans la famille, elle nous soignait avec cette tisane qui reste pour moi le parfum de mon enfance, le parfum de tout ce qu'on représente lorsqu'une famille soigne ses enfants avec des plantes. Et si elle a pu nous soigner avec des plantes, c'est parce qu'à l'époque, sa mère et sa grand-mère, de génération en génération, lui ont transmis ce savoir qui est un savoir empirique, de bon sens. On dit que c'est en général une tisane de bonne femme, dans le sens latin de bona fama, c'est-à-dire de bonne conscience et de bonne réputation. Et en fait, cette tisane, elle va traverser les siècles, puisqu'aujourd'hui, 200 ans après, on la consomme encore à l'île de la Réunion. Et qu'est-ce qui est passé exactement pour que, aujourd'hui, ces plantes médicinales soient aussi répandues parmi, j'allais dire, les familles, mais aussi peu reconnues au niveau du monde scientifique ? Savez-vous que les deux tiers de la planète, c'est l'OMS qui a fait ce constat, se soignent aujourd'hui avec des plantes médicinales ? Et pas des pays moindres, comme la Chine, l'Inde, la moitié de l'Afrique, la presque totalité de l'Amérique du Sud. Pourquoi, aujourd'hui, ces plantes médicinales sont si importantes dans leur pharmacopée ? Parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'accéder aux soins. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre d'Haïti, et qu'Haïti a été coupée du monde pendant une bonne dizaine de jours, les Haïtiens se sont soignés qu'avec des plantes médicinales. Parce que la plante médicinale, elle est accessible directement. Elle n'est pas chère, elle est à portée de main, elle est aussi ancrée dans les traditions. Les gens savent les utiliser, et ils n'ont que ça pour s'en servir. En fait, lorsque j'ai perdu mon père à l'âge de 8 ans, il y a eu un déclic qui s'est passé. Il fallait que je puisse assumer le dernier de une longue famille qui a été extrêmement solidaire, en tout cas ma destinée. Et je me suis consacré à l'étude d'abord de la nature et des plantes. Lorsque je suis arrivé à Montpellier, pour les études de pharmacie, j'ai découvert autour de moi des plantes, dans les murs, dans les rues, qui ressemblaient aux plantes de La Réunion, mais qui étaient un brin différent. Une pariétaire, qui est ici très connue parce qu'on les consomme sous forme de brèdes pariétaires, mais avec des toutes petites feuilles. Ici, les feuilles de pariétaire, c'est du 15-20 cm de long. Du capillaire. Le capillaire, c'est un sirop qui sert à la toux. Ici, on l'utilise aussi pour la bronchite, etc. Et j'avais une espèce d'enseignement décalé entre ce que je voyais. Bien sûr, j'avais fait un herbier de plantes médicinales de La Réunion, qui a été une grande curiosité. Mais déjà, à l'époque, j'ai cherché à apprendre, à savoir ce qui se passait. Lorsque je suis revenu à l'île de La Réunion, j'ai été affecté pour mon service militaire à l'hôpital de Saint-Pierre. Et on m'a confié une mission un peu délicate, qui est celle de la paillasse, on dit ça en termes de biologie, de toxicologie. Et là, je peux vous assurer que ce n'était pas très marrant. La toxicologie, c'était la recherche des toxiques qu'on avait dans les tentatives de suicide ou les intoxications. Et lorsqu'on met le nez dans un, je vais dire, un bocal qui sent l'urine depuis 4 ou 5 jours, ou un contenu gastrique avec tout ce que ça peut comporter de poison agricole, etc., ça vous remet les choses en place et ça vous remet les idées sur la finalité de ce que l'on fait. On a eu une chance inouïe, c'est que nous avons, à La Réunion, commencé les premiers dosages de médicaments dans le sang. C'était extrêmement important parce qu'il y a une maladie qui s'appelle l'épilepsie qui nécessite pour ces traitements un dosage extrêmement pointu dans le sang. Et en fait, toute cette formation m'a permis d'acquérir petit à petit la connaissance et la conscience surtout qu'il était extrêmement important d'avoir la connaissance de la plante, la connaissance de la composition de la plante et la finalité. Lorsque j'ai pu exercer mon métier de pharmacien, le choc, le blanc. Aucune plante de l'île de La Réunion n'était disponible dans la pharmacopée. C'est-à-dire que quand vous étiez en dehors de la pharmacie, il y avait une biodiversité, un endémisme, un foisonnant de plantes utilisées. Et lorsque vous mettez le pied dans la pharmacie, c'était impossible de trouver un traitement qui soit adéquat avec le quotidien des gens. Alors on s'est posé des questions et j'ai eu la chance, lorsque j'étais au début de ma carrière, d'aller en métropole assez fréquemment de par ma fonction de président de syndicat et de rencontrer nos amis antillais. Et là, on a mené une réflexion qui a été commune. Cette réflexion, c'est qu'on avait été les oubliés de l'histoire dans les îles. Oubliés pourquoi ? Dans le Code noir, il était écrit qu'il était interdit aux esclaves d'utiliser les plantes médicinales pour soigner les gens. Parce qu'ils avaient peur de les intoxications. Ils avaient peur d'être, j'allais dire, empoisonnés. Vous savez qu'à La Réunion, on a des petits bijoux de poison qui font que certains arbres, trois feuilles, peuvent tuer un bœuf. Et c'est très courant. On a d'autres plantes qui, pire que cela, peuvent tuer lentement par une toxicité chronique en l'espace de 10 à 15 jours. Et ces chercheurs qui ont permis de révéler ces plantes ont montré aussi qu'avec ces plantes, on faisait les plus grands médicaments. Je reviens au Code noir. Et avec nos amis antillais, on découvre qu'après l'abolition de l'esclavage, les pharmacopées, c'est-à-dire les recueils des plantes médicinales que l'on pouvait utiliser à Paris et en France, ne pouvaient inclure les plantes de La Réunion. Et en 2006, un grand combat, d'abord juridique, avec l'Assemblée nationale, ensuite scientifique, on a pu modifier le terme de la loi, modifier tout ce qui comportait comme exclusion de l'outre-mer, parce qu'il y avait non seulement cet oubli de l'histoire, mais une méconnaissance, en fait, de notre richesse. Et cette reconnaissance a permis, en août 2013, d'inscrire les premières plantes de l'île de La Réunion et des Antilles à la pharmacopée française. Et aujourd'hui, vous avez la yapana, vous avez le fleur jaune, vous avez des plantes qui sont remarquables et qui peuvent être utilisées en pharmacie. Pour acquérir cette connaissance, je préside une association qui s'appelle l'Aplamedum, association de promotion des plantes médicinales d'Edom. Et cette association a repris une idée de notre ami Roger, prof de biologie au collège, qui faisait faire à ses élèves un herbier de plantes médicinales. Cet herbier était constitué non seulement d'une recherche des élèves au niveau de leur famille, de leur gramoune, c'est-à-dire les personnes ressources âgées qui connaissent empiriquement les plantes, mais aussi un petit herbier avec un questionnaire simple « Quelle plante est la plus utilisée ? » Comment on l'utilise ? Avec quel remède ? Avec quel mélange ? Et cet herbier constitue une base de données extraordinaire qui aujourd'hui, après huit ans d'exercice, huit ans d'existence, nous avons constitué une base de données à l'Aplamedum qui est remarquable. C'est le concours « Herbage pays » qui veut dire en créole « Les plantes médicinales du pays ». Et dans ces plantes médicinales, nous avons bien sûr les plantes les plus utilisées, mais aussi, et c'est là où c'est très intéressant, des plantes endémiques que l'on trouve à La Réunion, donc qui peuvent être étudiées, et je remercie tous les chercheurs, chimistes, biochimistes, tous ceux qui se sont investis à La Réunion dans la reconnaissance de ces plantes, pour permettre à ces plantes d'être demain des médicaments à part entière. Et ces médicaments, aujourd'hui reconnus, peuvent être utilisés dans le monde médical, parce qu'on peut être en même temps reconnaissant de la tradition, mais aussi utiliser une phytothérapie, c'est-à-dire la façon de se soigner par les plantes, de notre époque, c'est-à-dire clinique. Je vais vous expliquer. En fait, la tradition, c'est un peu des études cliniques du pauvre, qui permettent de reconnaître une plante avec des années et des années d'utilisation, et l'empirisme a fait qu'on a écarté les plantes toxiques, on a écarté les gens qui sont morts, on a écarté ceux qui ont fait le mauvais choix, et on garde, quelque part, le bon choix pour pouvoir se soigner. Donc, c'est possible de se soigner avec des plantes médicinales qui, aujourd'hui, ont fait la preuve de leur efficacité. Mais aujourd'hui, principe de précaution, on en demande plus. Il faut que cette plante ait véritablement non seulement fait la preuve, mais dont on connaisse les effets secondaires. Et donc, on fait appel aujourd'hui à des cliniciens, à des chercheurs qui vont étudier cette plante, mais cette fois-ci en étudiant les organes sur lesquels elle agit et en respectant l'individu. Et par bonheur dans nos îles, nous avons besoin d'une filière économique, autonome, pour pouvoir exploiter nos richesses pour au bienfait de nos habitants. Et cette plante représente aujourd'hui une amorce de filière économique, originale, endémique, en tout cas porteur de plein d'espoir. Il est clair qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la cohésion de tous ces chercheurs, nos tisaneurs qui nous ont transmis les recettes, les familles qui permettent cette transmission orale, et aussi ces enfants qui transcrivent de façon écrite la tradition avec à la clé l'université, tous les chercheurs, les médecins, les pharmaciens, tous ceux qui sont là pour acquérir de la connaissance. Et enfin, le message que je voudrais faire passer, c'est un message à la jeunesse, un message qui permet à tous ceux qui vont se soigner de faire un bon choix aujourd'hui pour des petits maux, il n'est pas nécessaire de prendre une molécule chimique puissante dont les effets secondaires sont connus lorsque l'on utilise cette plante. On n'aura pas ces effets secondaires. Donc, il est possible de faire des choix et c'est vous qui avez ce choix en prenant des plantes médicinales pour des petits maux. Et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada